Internet. En presque 30 ans de démocratisation, Internet a changé beaucoup de choses dans notre quotidien. Il a introduit nos maisons, nos voitures, notre façon de travailler, de consommer ou même d'acheter. Mais il y a une chose qu'Internet n'a pas encore su changer, ce sont nos stéréotypes, la façon dont nous nous percevons les uns et les autres. Au contraire, Internet s'en sert, oui. Pour constituer des communautés, et ces communautés évoluent entre elles, créent leur propre code, leur propre culture. Il y a même des communautés qui se créent à l'intérieur de communautés, une sorte d'écosystème virtuel humain. Et il y a un écosystème qui est particulièrement intéressant, c'est celui des communautés noires. Vous me direz pourquoi celle-là et pas une autre ? Médiatiquement, c'est l'une des plus stéréotypées de toutes. En d'autres termes, c'est la plus ghetto. Mais c'est peut-être celle qui rassemble le plus de pays et de vécu dans le monde. C'est presque 12 régions du monde, soit plus d'une centaine de pays concernés par les conséquences de la traite négrière. Et Internet, avec ses codes stéréotypés, est en train de tout mélanger. Du coup, les gens en parlent entre eux, ça crée des hashtags Black Lives Matter, de nouveaux styles musicaux, de nouvelles modes. Le but de ma thèse, c'est de récupérer tous ces codes identitaires qui créent ces communautés sur Internet pour voir s'il y a des liens avec une île. Parce qu'il y a une île au fond de l'océan Indien qui a mélangé plein de gens, de cultures, de pays et tout ça sans Internet. Vous l'aurez compris, cette île, ce n'est autre que La Réunion. Sauf que La Réunion, elle a du mal avec sa représentation noire. C'est un peu ambigu. Du coup, je me demandais si elle participe à cette discussion gigantesque. Pour savoir cela, je recherche minutieusement ces codes identitaires-là chez elle. Tout simplement en allant interroger ceux qui les utilisent. Je m'adresse aux têtes d'affiches, à la blogueuse, aux médias connectés réunionnais, tous ceux qui utilisent ces codes stéréotypés pour constituer leur communauté sur Internet. Et qui dit stéréotype, dit stigmatisation. Je crois que ça pourrait aider pas mal de jeunes stigmatisés à comprendre pourquoi est-ce qu'ils le sont. Parce qu'inconsciemment, ce sont eux qui ont gardé le plus de traces culturelles de la négritude réunionnaise. Il s'en suit chômage, solitude, violence. Ça peut être utile pour ces jeunes qui se sentent exclus, mais surtout pour une société qui se sent menacée. Et dans le meilleur des cas, ça peut conscientiser davantage sur la réelle richesse de l'Afrique qui n'est pas si loin de cette île. Sous-titrage Société Radio-Canada